On a discuté du pourquoi et j'ai notamment dit deux mots qui sont importants, ce sont les attentes réalistes. Et je vais développer un peu plus cela dans cette vidéo. C'est ce que vous pouvez attendre de vous lancer dans l'écriture et le fait de garder, enfin je pense que c'est important de garder les pieds sur terre et d'avoir des attentes, comme je l'ai dit, qui sont dans l'ordre du réaliste. C'est-à-dire, je sais que quand je me suis lancé, on m'a souvent parlé de J.K. Rowling, l'écrivain d'Harry Potter. Et c'est quelque chose qu'on vous dira sûrement, si vous écrivez un texte, que vous l'avez en éditeur et que vous êtes refusé. On vous dira, mais J.K. Rowling aussi, tu sais, elle a dit refuser 10 ou 20 fois, je ne sais plus. Et après, elle a publié, elle a vraiment marché, donc ne t'en fais pas, accroche-toi. Alors c'est vrai qu'il faut s'accrocher, c'est vrai que quand on a un refus, par exemple, éditorial, ce n'est pas forcément que le texte est mauvais, c'est qu'il ne peut pas convenir à cet éditeur. On reviendra dans tout cela bien plus tard, sur la question de l'édition. Mais voilà, effectivement, il faut s'accrocher. Mais par contre, vous ne deviendrez pas le nouveau J.K. Rowling, et moi non plus, parce que J.K. Rowling, c'est un accident. Il y en a une comme ça, par génération, une ou deux par génération. C'est ce qui est arrivé avec Harry Potter. Ça n'arrivera probablement plus avant des dizaines d'années. On est probablement dans un marché anglo-saxon plus que français. Ce qui risque vraiment de se passer, c'est si un jour vous êtes publié, votre première dédicace, elle risque de se passer, enfin moi c'était comme ça, dans un bar avec les copains, et puis il y a une 10-15 personnes qui sont là, et c'est déjà pas mal. Et quand vous serez sur des salons littéraires, ou invité à des dédicaces, il n'y aura pas la file d'attente, c'est quand même il est notant. Il y aura quelques personnes à qui il faudra aller parler dans les rayons, pour qu'elles s'intéressent peut-être à votre livre, et qu'elles ne vous mettent pas simplement avant, en passant devant vous, et en ignorant votre bonjour. C'est aussi ça la vie d'écrivain. Si on a une tendance à rendre plus romantique qu'elle ne l'est la vie d'écrivain, donc on a cette vision de l'écrivain qui écrit seul, où le génie lui tombe dans le malheur, mais le génie vient quand même, et puis après il publie, il a du succès, tout le monde lit son livre. Dans la vraie vie ce n'est pas comme ça, dans la vraie vie il y a énormément d'auteurs qui publient chaque année, je ne me souviens plus des chiffres, mais je crois que tout confondu c'est dans les 300 livres par jour qu'ils ont publiés en France. Donc juste à compte éditeur, je pense qu'on oublie même tout ce qui est auto-édition, donc ça doit être des chiffres encore plus astronomiques. Et pour percer dedans c'est compliqué. Ce qui fait qu'en vous lançant dans l'écriture, votre premier roman, même si vous le terminez, même si vous arrivez à le publier, ce qui n'est pas forcément dit, il risque de ne pas l'être lu par un grand monde. Votre deuxième non plus, votre troisième non plus, peut-être qu'au quatrième ça commence un petit peu, parce que ce qui compte dans ce métier, ce n'est pas forcément de percer tout de suite avec un coup, les portes s'ouvrent et c'est le tapis rouge. Et ça ne se ferait pas comme ça, ça se fait beaucoup sur la durée. Et moi je me rends compte, quand mon premier roman est sorti, il a eu un accueil en termes de noms qui était négligeable, je n'existais pas. Et encore j'avais fait un bon travail en ligne avant pour me faire un petit peu connaître. Donc il y avait quand même quelques personnes qui attendaient mon roman, mais c'est un cercle proche. Aujourd'hui le cercle s'étend un petit peu, mais ça fait bientôt cinq ans que je suis dans le monde littéraire de l'imaginaire. Et encore dans cinq ans, ce sera autre chose, parce que c'est quelque chose qui se construit sur la durée. Donc je pense qu'en tant qu'écrivain, il faut s'attendre à ce que le texte soit rejeté, à ce qu'il ne plaise pas, parce que c'est quelque chose soit qui ne sera pas encore à la hauteur. Vous commencez, le premier roman, c'est comme si vous preniez un instrument de musique et que le premier morceau que vous arrivez à faire en entier, il y aura peut-être plein de fausses notes et ce n'est pas forcément celui que vous pourrez emmener au studio pour se faire enregistrer. Peut-être que ce sera le troisième, peut-être que ce sera le cinquième, peut-être que ce sera le premier, ça arrive aussi. Mais de toute façon, ce n'est pas dit que votre premier offre soit publiable et quand même elle serait publiable, ça ne veut pas dire qu'elle va rencontrer le bon éditeur au moment, parce que les éditeurs, ça moi je le vois, on est débordé de manuscrits et ça fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui veulent être publiés chez nous. On a un nombre de places qui est limité. On a un choix éditorial, on publie certains types d'oeuvres, on ne publie pas tout ce qui vient, peu importe la qualité. Non, il faut que ça s'inscrisse dans ce qu'on fait. Donc, il suffit que vous écrivez quelque chose qui ne rentre pas dans ce que fait un éditeur. Même si c'est bon, ça peut ne pas prendre. Donc voilà, il faut s'attendre à ce que ce soit beaucoup de travail qui sera compliqué à faire publier une première fois et qui même une fois publié est peu d'accueil. Donc, on ne se lance pas dans ce métier parce que même si c'est quelque chose que vous faites en plus d'un travail alimentaire ou que vous faites ça par hobby, ça reste un métier si vous avez une démarche d'édition, une démarche d'écrire des romans. Et voilà, vous êtes écrivain à partir du moment où vous écrivez de la littérature. C'est ma définition. Vous n'êtes pas apprenti et auteur, vous êtes écrivain. Après, il y a des bons écrivains, il y en a des moins bons. Il y a des écrivains qui ont 20 ans d'expérience et il y en a qui viennent à peine de débuter. C'est normal, mais ça ne m'enlève rien. Mais vous lancez dans le métier d'écrivain, il faut savoir que ça va être compliqué d'être lu. Ça va demander beaucoup de travail même une fois le roman fini. Et le roman, c'est déjà un investissement qui est lourd en temps, qui est lourd en énergie. Donc quand on se lance là-dedans, c'est vraiment que ça doit vraiment venir avec le cœur et il y a ce côté de vocation. On n'est pas dans un métier qu'on fait comme ça et on ne le fait surtout pas pour gagner un petit peu d'argent parce qu'il y a des auteurs qui s'en sortent, qui arrivent à en vivre. Souvent, ce n'est pas dès le premier roman. Souvent, ça prend beaucoup de temps. Ça peut arriver dès le premier roman, mais c'est un sur, disons que vous avez plus de chance en faisant des paris sportifs qu'en essayant d'être écrivain pour gagner de l'argent. Et quand bien même, ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc je préfère vous dire tout ça dès le début pour que ce soit le plus réaliste et terre-à-terre possible, pour qu'il n'y ait pas la déception de « Ah, ça ne marche pas comme je voulais. » Il faut que le texte et que la littérature et que ce que vous vouliez et votre pourquoi soient là en premier. Et après, on s'inquiète d'une éventuelle parution, d'un éventuel succès critique. Enfin, tout ça, ce sont des questions qui viennent vraiment après. Par contre, ce que je pense, c'est que si vous vous lancez sur la durée et que vous tenez et que vous écrivez régulièrement et que même si votre premier roman n'est pas repris, que le second n'est pas repris et que vous continuez jusqu'au troisième, il y a un moment où ça peut au moins être édité. Et si vous continuez comme ça, au moins d'avoir une carrière, pas une carrière qui vous rémunérera de manière correcte, ça, ce n'est probablement pas le cas, mais l'effort est à être consciencieux et continuer sur la durée. Il n'y a pas de secret, ça fonctionne. Par contre, est-ce que vous êtes prêt à le faire ? C'est une question à se poser. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, dans ce cas-là, ce n'est pas un souci, vous pouvez continuer d'écrire par plaisir. Il n'y a pas d'obligation de publier pour être un écrivain. Je vous l'ai dit, vous êtes écrivain à partir du moment où vous écrivez la littérature. Vous pouvez juste avoir envie d'écrire un roman et puis c'est tout. Peut-être qu'il ne sera publié, peut-être qu'il ne le sera pas. Alors voilà, peu importe, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est ce que vous attendez, vous, qui compte. La seule chose à faire, c'est que ce que vous attendez, vous, la charge de travail et la charge émotionnelle que vous êtes prêt à mettre doit correspondre avec des attentes qui sont réalistes parce que sinon, vous serez déçus. Donc voilà, je pense que tout est plus clair sur le sujet et c'est important d'en avoir conscience.